bonjour tout le monde c'est karine j'espère que vous allez bien j'ai un petit peu de mal en ce moment à tourner des vidéos là parce que j'ai pris le travail et donc cette semaine je travaille quasiment tous les jours ce que vous savez moi j'ai un planning je travaille dans un hôpital donc voilà donc on change tous les jours tous les jours d'horaire toutes les semaines et donc il ya des fois je travaille le week-end des fois pas heureusement et puis et puis en semaine donc ça dépend des fois j'ai un jour de repos des fois j'en ai deux on voit et puis plus ou moins de temps aussi du coup pour faire des vidéos donc c'est pour ça que je suis pas dans la régularité on va dire malheureusement j'aimerais bien faire autrement mais bon voilà c'est pas c'est pas possible plus tout ce qui est à côté plus des fois quand je rentre je suis voilà je suis crevé donc je peux pas je trouve je tourne pas de vidéos quoi voilà donc là je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter pas plusieurs jeux ça va dépendre de du temps que j'ai ballagé enfin je m'en vais tout à leur travailler mais surtout je sais pas si je vais avoir assez de 2 de mémoire là dans ma tablette alors je vais commencer tout de suite je voulais vous présenter si j'ai si je peux trois jeux que j'ai reçu donc récemment donc j'ai pas encore eu trop le temps de m'y pencher parce que là pour l'instant tous les jours je je fais encore je suis encore dans mes jeux sorcières donc voilà j'essaye de 2 pour les utiliser 1 et puis j'essaye aussi de ralentir un petit peu les achats sachant qu'il va y avoir noël donc là j'en avais quand même acheté acheter quelques-uns on commence tout de suite alors j'ai reçu celui ci voilà donc le tree keepers oracle je sais pas s'il va pas me manquer de la lumière mais si j'allume après c'est donc un oracle écrit par nj sullins et les illustrations de stéphanie l'eau donc stéphanie l'eau café le cas illustré le tarot des mondes onirique que j'aime et j'avoue que je ne sors pas beaucoup parce que les us les illustrations sont magnifiques mais pleins de détails et je trouve les cartes en fait trop petite et je viens de me rendre compte que du coup nj sullins c'est ce jeu là que je vous ai présenté le witch woman in total control of herself voilà dans j sullins que j'adore d'ailleurs qui est magnifique ce jeu allez donc c'est aux éditions us games ouais c'est ça c'est aux éditions us games les games font quand même des trucs magnifiques un des jeux magnifiques voilà la boîte hop voyez si on ouvre là donc c'est les gardiens des arbres magnifique boîte mais bon à pas ça arrive avec un petit pochon vert en organe sa donc la boîte est comme ceci attend je vais essayer d'allumer sait ce que ça va être mieux donc il ya un livret qui est très joli qui en couleurs vous avez donc une petite introduction sur l'oracle puis vous avez à chaque fois la carte sur la gauche et un petit texte sur la droite et au niveau de l'introduction donc ça nous parle déjà des jolies parce que je les traduis donc il ya bien longtemps avant que les arbres ne soient utilisés pour leurs plus bon alors après c'est du mot à mot donc et leurs fibres destinés à contenir nos histoires sous forme reliée ils étaient les protecteurs d'histoires d'un genre différent comme peut vous lire oh là là je bafouille comme peuvent vous le dire les légendes et les druides il existe des endroits sur la planète où le voile entre les mondes est mince et les arbres étaient les gardiens de ces espaces sacrés à cette époque si on avait de la chance on pouvait rencontrer une porte dans un tronc d'arbre connu sous le nom de dur avec un portail entre les mondes où la magie se répand d'une dimension à l'autre voilà donc après ça nous parle vraiment de magie les arbres garder les traces de ces magies les gardiens des arbres assurent une surveillance sacrée sur les arbres voilà donc ça nous parle d'arbres de nature de magie donc le dos comme ceux ci les tranches sont dorés pour les tranches dorées vous savez je suis pas une grande fan et puis voilà donc les cartes sont par contre glossy elles sont plutôt taille plutôt taille tarot 1 sont pas immenses alors c'est bon si on a un petit reproche à faire pour moi en tout cas ça serait ça ça aurait été alors il n'y a pas de bordure donc ça c'est bien mais ça aurait été un coeur qu'elle soit un tout petit peu plus plus grand ne serait ce que d'un demi centimètre en longueur et en largeur parce que ben les illustrations ont plein 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 de détails et je trouve que voilà ce type d'illustration mériterait une une plus grande une plus grande carte quoi donc voilà on est sur une palette bas de couleurs nature donc plutôt vert marron on est dans la forêt et donc sur chaque carte bien sûr vous avez un arbre qui donc est un portail dans le monde magique donc voilà ça fait vraiment juste un jeu vraiment très très féerique aussi hein toute façon c'est pour moi c'est lié j'espère que vous voyez bien parce que j'ai la lumière dans la figure voilà j'ai hésité un petit peu à l'acheter celle ci avec la carrément la porte j'adore je l'avais vu j'ai vu qu'il allait sortir ce jeu celui là ça fait vraiment gandalf en à beau dire je pense quand même qu'il ya une sacrée influence parce qu'avec son grand bâton puis son chapeau pointu bon bien sûr ça représente les magiciens en règle générale mais et voilà j'avais vu qu'il allait sortir bon j'ai dit ouais il a l'air l'air sympa puis après j'ai enlevé et puis après je les remis et puis je les commande et sur salon des arcanes parce que n'était pas disponible c'est du mass market puisque c'est us games mais sur la grande plateforme je n'ai pas retrouvé je sais pas pourquoi donc j'ai pris sur j'ai nicolas voilà donc un jeu donc à chaque fois voyez vous avez le numéro de la carte et puis le gardien le nom du gardien gardien du sanctuaire j'accélère un petit peu si je veux vous montrer un ou deux autres jeux dont vraiment gardien de la danse magnifique gardien de la transformation ouais il fait très mais très onirique aussi je trouve en fait un mais il est très très joli mais bon voilà je n'ai pas eu depuis longtemps après maintenant faut que j'ai le temps de m'y pencher mais comme pour l'instant je suis encore dans les jeux de sorcières alors un jeu complètement différent là on retourne dans la pop culture donc avec le horreur tarot donc un jeu de toad alcott qui a fait aussi ce tarot le pulp tarot donc été inspiré des magazines entre guillemets pin up des années 50 je crois et là en fait il s'est inspiré donc des des films d'horreur de sa jeunesse donc ça arrive voyez dans une boîte aimantée et qu'on peut poser comme un livre ça j'adore c'est trop beau l'intro vintage et tout voilà comme ceci un petit guide ou en fait sur chaque carte vous avez donc la référence soit du film soit du du personnage et puis au début donc il explique que attendez que ça aussi un tata tata donc attendez je trouve plus maintenant qu'est ce que j'ai fait moi la suite voilà donc qui rend hommage aux films d'horreur qu'il a aimé dans sa jeunesse il a donc imaginé un studio cinéma donc complètement imaginaire le horreur tarot studio et il a peuplé avec donc des cinéastes imaginaires il a créé 22 affiches pour des films qu'ils auraient pu réaliser s'ils avaient existé voilà donc après la suite de bâton c'est des peintures inspiré d'un artiste américain qui a créé des personnages d'horreur issus d'un magazine les coupes honoré donc les nombreux jours que j'ai passé dans les années 80 à lire les livres de poche d'horreur de l'époque la suite de d'épée hommage aux bandes dessinées d'horreur européennes des années 50 voilà après il met des titres et puis coupe j'ai dit coupe épée bâton peinture j'ai dit et non pas les autres c'est plus qu'est-ce que j'en ai fait à oui et les pentacles inspire des couvertures de magazines d'horreur des années 30 et 40 au hortel terre hortel ghost stories etc voilà ça aussi c'est un jeu alors j'avais vu non non lui j'ai pas vu qu'il allait sortir ce jeu j'ai vu sur un poste de du salon des arcanes un jour ce tarot qu'est ce que c'est quoi ce tarot et j'ai regardé et je l'ai trouvé bon c'est vrai que là je voulais je veux ralentir mes achats j'arrête pas de le dire c'est récurrent chez moi donc bon j'ai hésité puis après j'ai dit moi allez je vais rester sur mon idée première dès que je l'ai vu je le voulais je vais quand même le prendre et puis voilà donc bon le dos il s'est marqué aurore tarot les tranches sont neutres le format c'est un quart tarot classique les bonnes qualités mat qui glisse bien et puis voilà donc dommage par contre cette bordure blanche section qui bordure blanche mais bon voilà donc là après ça faut adhérer faut adhérer voilà au style parce que c'est quand même très spécial faut aimer déjà la pop culture le cinéma si on est complètement hermétique aux films aux bd aux livres comics en plus d'horreur bon et voilà après je vais essayer d'éplucher un petit peu plus chaque chaque lame je peux pas tout vous montrer je passe plusieurs en ce moment je suis je repars un petit peu sur les livres surtout et les j'ai envie de me remettre un petit peu aux bandes dessinées je regardais l'autre jour il y en a des vraiment des des magnifiques magnifiques qui sortent quand même régulièrement donc là en ce moment je suis je suis à fond les gens de bretonne brosséliande enfin ça c'est habituel mais donc voilà donc vous voyez si je dis pas de bêtises et encore dans l'ordre il ya la type le titre et est offre qu'une taqueuse sur un côté bon après j'avoue qu'il n'y a pas d'autre tarot comme ça il est quand même très original de par son thème même si quand on s'intéresse à ce style de jeu ben il en existe quand même je vous en ai montré je vous en ai montré pour eux aux alentours d'halloween un spécial horreur terreur tout ça bah il y en a quand même il y en a quand même même en mass market ça j'ai l'impression que ça se développe un petit peu si j'ai le temps je vous montre un oracle que j'ai reçu de sébastien je crois qu'on ça se prononce ou voeille vaisse je suis pas l'oracle des errances illustré par benjamin jean jean et préface de célia mais les villes alors cet oracle je l'ai vu sur la chaîne de désharmonique de l'amour et de saint cyd et j'ai complètement craqué quand je l'ai vu j'ai dit non il est mais trop beau alors l'oracle des errances donc arcania donc il y a il existe le tarot arcania que moi je n'ai pas donc je pourrais pas trop vous parler de ce tarot même si j'ai lu puis j'ai regardé un petit peu quand même ce que c'était exactement donc là on est dans les paysages d'arcania paysage fantastique évoque des émotions profondes et nous encourage à puiser dans notre propre sagesse intérieure ils sont une invitation à la contemplation à la réflexion à la découverte de notre propre vérité voilà donc je suis si je l'ai commandé donc sur et si voilà il ya un peu une petite carte de deux mots clés voilà avec les numéros des cartes donc par exemple la première carte un regard positif sur le monde donc c'est la clairière de neva donc avoir un regard positif donc adopter une vision positive être optimiste et bienveillant voilà à chaque fois vous avez le numéro de la carte le nom de la carte et puis une petite phrase voilà on va dire un petit pense bête en plus du livret donc là ben on rentre complètement dans un monde moi je trouve encore enfin fantastique toute façon oui mais vraiment j'adore parce que si je dis pas de bêtises parce que c'est pareil j'ai fait enfin je l'ai regardé deux fois il n'y a pas un être un humain quoi pas de personnage donc ça j'adore les jeux qu'ont pas de personnage aussi voyez je trouve que c'est vraiment reposant apaisant et puis il y en a certaines alors bon j'ai pas la référence du coup du tarot voilà je me suis un peu tâté pour le prendre mais comme je vous disais un petit peu ralentir alors si je commence à je pense que enfin je sais pas de dominique si tu passes par là toi quel tarot est ce que ça se complète bien enfin je sais qu'on peut avoir que l'oracle c'est pas indispensable d'avoir le tarot je crois que je l'ai lu quelque part mais d'avoir les deux ça je pense que ça doit être sympa mais vraiment l'oracle est magnifique là on s'y voit la marche en train de marcher là d'avoir une vue sur ça sur cette montagne sur ce ce château là enfin on s'y voit moi en tout cas voilà les cartes sont sont maths glisse bien ces formats oracle classique voilà donc là lâcher les rênes et sourire et donc à chaque fois vous avez le nom de l'endroit il me fait penser un petit peu à l'énergie enfin en termes en termes d'énergie comme ça que des paysages enfin magnifique je le verrais bien avec envolé sauvage et même je trouve au niveau des couleurs il ya certaines cartes j'ai pensé à ça à vous voyez là par contre il ya il ya des personnages mais bon voilà c'est ils sont par rapport à la carte soyez ils sont minuscules en fait ça c'est l'immensité mais vraiment là j'ai regardé trois cartes en sur sur les reviews et je regarde pas plus quand c'est comme ça parce que je me laisser le la surprise en fait là j'ai vu j'ai dit oh bah lui je le prends voilà donc magnifique magnifique jeu vraiment vraiment les jeux de ces pendant un temps je cherchais des jeux des jeux où il n'y avait que des paysages j'avais même je me rappelle dit sur ma vidéo si quelqu'un en connaît parce que ben il n'y en a pas énormément il y en a un faudrait il faut que je remette et puis à ben si j'ai le temps j'ai je me suis pris celui ci il aura des astres et des plantes à l'époque je l'avais vu sortir en anglais et ben je l'avais pas pris parce que bon maintenant j'essaie quand même d'attendre la sortie française et voilà la sortie française c'est quand même quand est ce qu'il est sorti 2023 édition vega où il est sorti cette année mais je l'ai juste acheté là voilà il ya dix jours vous le connaissez c'est vrai qu'au début bon je me demandais un peu ce que c'était et puis quand j'avais vu les illustrations aussi voilà par exemple voilà le chaudron moi je suis une femme de de chaudron j'adore et je l'avais vraiment trouvé magnifique parce que j'étais un petit peu par exemple des jeux sur les plantes j'en ai plein mais je trouve qu'ils changent il est ouais il fait très cosmique très cosmique et puis très très witchy aussi magique quoi donc si voilà j'aime bien voilà quand il ya aussi des des personnages un petit peu plus vieux voilà la mandragore lui aussi très féerique avec les petits lutins le cacao donc une référence aux plantes le calendula je connais pas toutes les plantes je pense qu'il y en a qui viennent d'autres continents donc voilà pour mes dernières acquisitions j'en ai deux autres mais j'ai pas à voir le temps je pense de vous les montrer off celui ci mais que tout le monde connaît donc en fait mais je l'ai enfin acheté le boutarot de celia voilà bon je vous montre pas mais voilà ça y est je l'ai et je me suis même pris l'oracle mais je suis si il est emballé pour noël et son mug d'automne avec le côté où il ya une citrouille et l'autre côté où c'est des champignons que je trouvais trop beau bas en même temps voilà allez hop j'ai fait une commande groupe et voilà pour mes dernières acquisitions mais là je suis partie dans dans les livres donc je sais pas je vous ferai peut-être une petite présentation pour changer de livre voilà mais je vais je vais voir je vais voir ça et puis je voulais faire aussi une présentation de mes jeux un petit peu décalé un peu étrange bizarre un peu fou fou quoi voilà donc je vais voir ça quand je bats quand je quand je pourrais voilà je vous remercie tous et je vous embrasse et je vous dis à bientôt bonne journée ciao ciao